Coucou à toutes ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mon organisation parce que j'en avais un petit peu marre de chercher dans mes placards, après mes encres, de savoir ce que j'avais et puis souvent on n'a pas l'habitude de les utiliser vu qu'elles sont rangées, on n'y voit pas clair donc je me suis dit il faut que tu t'organises une année, il faut que tu trouves une idée de rangement pour avoir tes encres sous tes yeux donc j'ai créé des petits carnets comme ceci, voilà, avec les différentes encres que j'ai dans mes placards donc je me suis amusée à faire tous mes petits carnets avec toutes les différentes encres donc là c'est la poudre embossée et je me suis fait tous mes embossages que j'avais, voilà et j'ai fait pareil avec mes encres donc avec toutes les encres que j'ai, je suis venue tamponner à chaque fois pour les ranger après dans mes placards pour dire d'être tranquille donc j'ai même fait pareil avec les petites encres de chez Stampin' Up et j'ai rangé tout par couleur, voilà comme ça, ça je vais les laisser sur mon bureau en fait dans une petite panière et même je me dis si j'ai la chance d'aller à version scrap cette année parce que j'essaye de bidouiller avec mon patron pour pouvoir dire j'y allais et ça, ça serait super cool que je puisse y aller avec les copines donc là je suis en train de voir et je me dis si je vais à version scrap je me dis que je prends mes petits carnets, je serai ce que j'ai dans mes placards et ce que je n'ai pas dans mes placards j'aurais juste à chercher dans les petits carnets attribués à chaque encre savoir ce que j'ai, ce que j'ai pas comme ça j'y verrai plus clair et au moins ça évite d'acheter des doubles comme ça parce que avant j'avais fait dans un classeur en fait avec toutes mes encres tous les crayons aussi alcool que j'ai, tous les, comment ça s'appelle, les promarqueurs et je me suis dit et bien là il faut que j'ai tout sous la main donc là je me dis et bien des petits calepins comme ça c'est très bien alors certes ça prend un petit peu de temps à préparer mais une fois que c'est fait vous êtes tranquille donc là j'ai même fait mes mousses nouveaux que j'ai eu à mon anniversaire et je les ai directement travaillé sur le papier si vous voulez je vais vous donner les dimensions des petits carnets j'ai fait sur les bases blanches 5 sur 7 et j'ai fait sur le graphe 5,5 sur 7,5 et après je suis venue les attacher avec des petits anneaux comme ça que vous trouvez chez Dynamite il y en a aussi à la foirefouille si je ne dis pas de bêtises et chez Jiffy donc c'est des petits anneaux tout simples comme ceci moi je pense que mes petits carnets après je vais les accrocher à un grand anneau je vais les rassembler en fait tous ensemble sur un grand anneau qui va les tenir ou une grande ficelle comme ça au moins j'aurai tout et vous avez juste à les ouvrir donc c'est tout simple j'ai encore plein d'encre sur les mains vous voyez à les ouvrir et à glisser ici les petits papiers donc après je suis venue avec ma crocodile percée donc là j'avais commencé à en faire une sur les distress ink donc je fais juste un petit trou ici en haut pour faire mon marquage et après je prends mes papiers blancs pour que ça soit centré vous reprenez le petit rond il est là j'ai juste à refaire le petit trou ici et après j'ai mes marquages pour faire tous les autres donc à chaque fois je reprends mes papiers je repositionne dessus et je trou mon petit papier après pour faire mes encres sur le papier blanc donc là par exemple j'ai pas encore fait toutes mes distress ink donc je vais juste marquer la couleur là c'est TDI voilà donc je marque la couleur dans mon encre et avec ma perforatrice alors ma perforatrice elle est passée où ? j'ai peut-être rangé non je ne l'ai pas rangé alors je l'ai mis où ? donc elle est là voilà je viens dans un papier alors forcément il y a encore tous les je viens dans un papier simple faire le trou voilà comme ça et je viens le positionner sur mon papier pour nous faire l'arrondi comme ça je vais pouvoir ancrer donc avec des petits doigts comme ça que vous avez sur Aliexpress alors moi je les utilise assez souvent alors là je viens prendre tout simplement mon encre comme ça après je vais pouvoir l'arranger dans le placard et j'aurai plus besoin de la ressortir pareil quand vous faites une création au moins vous avez par exemple vous dites bah tiens je voudrais dans les bleus qu'est-ce que j'ai dans les bleus ? bah je prends n'importe quel petit calepin d'encre que vous avez à la maison et puis vous dites ah bah tiens ah oui un bleu comme ça est-ce que ça irait avec ma création ? peut-être un autre bleu comme ça plus foncé bah voilà je pense que ça peut aider aussi au niveau de de vos créations de vous dire bah tiens même la poudre embossée je veux faire du orange euh je veux faire du du bleu ah bah est-ce que ça irait sur ma créa ou pas donc au moins là on a les couleurs directement sur les petits papiers et pour les créations ça peut aider enfin pour moi ça aide ça aide bien donc là vous placez juste votre petit rond dessus vous mettez votre encre sur votre petit doigt mousse vous tournez ce qui va nous former le petit rond central du papier hop vous mettez bien la couleur comme ça au moins vous voyez ce que vous avez voilà et vous avez votre encre qui est mis dessus et vous avez la couleur comme ça au moins vous voyez plus clair dans vos créations au moins moi ça va me permettre de ranger mes encres correctement dans mes placards et de pas me dire bah ça on demande bah ça j'avais pas ah bah la couleur ah bah si je l'avais oh bah je l'avais pas enfin bref moi je m'y retrouve plus dans mes encres alors vaut mieux faire ce genre de système pour dire bah ça y est c'est bon j'ai la couleur j'ai pas la couleur même dans le magasin même dans le magasin si vous partez comme un exemple version scrap si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous achetez en rentrant à la maison vous dites ah bah si je l'avais ah bah zut donc là ça vous évite d'avoir des doublons et moi c'est ce que je vais faire si j'ai la chance d'aller à version scrap cette année et de me dire ah bah allez hop j'y vais je prends mes petits dépliants comme ça je serai dans chaque boutique ce que j'ai ce que j'ai pas ça m'évitera de faire des bêtises donc pour m'organiser bah je trouve que c'est plutôt pas mal si vous avez envie de faire la même idée bah allez-y si vous avez d'autres façons de faire bah marquez-le en commentaire je serai preneuse moi je trouve que celle-là enfin pour moi elle est plutôt pas mal je pense que je vais plus me servir de mes encres maintenant parce que c'est vrai que quand je fais une carte par exemple je ne sais pas là j'avais fait avec vous savez la dentelle que j'ai acheté de chaque action avec mes petites chutes de papier donc j'ai commencé à faire ma petite carte j'ai ancré etc mes bords et bah je me disais quelle couleur je pourrais bah là au moins j'ai tout voilà j'ai mes petits calepins j'ai tout j'ai même mes poudres d'embaussage les mousses nouveaux je vais faire les distress je vais même faire les easing comme ça on ne voit pas clair on ne voit pas clair enfin voilà comme ça ces petits pads là aussi qu'on oublie souvent dans nos placards parce qu'on ne pense pas à les utiliser donc là j'ai dit il n'y a pas Mélanie il faut que tu te sers de tes encres donc et bah là je vais continuer mes petits papiers hors vidéo et puis si vous êtes preneuse pour cette petite idée et que ça vous a plu bah allez-y les petites attaches je pense que c'est moins de 2 euros et vous en avez 10 dans un paquet donc vous avez de quoi faire tous des petits calepins comme ça et de vous y retrouver moi je vais aller chercher un grand anneau en haut pour pouvoir dire de les accrocher tous ensemble et vous voyez ça ne prend pas de place voilà donc là je vais me mettre dans une petite panière juste devant mon bureau comme ça à chaque fois que je fais une créa hop je pioche dans mes encres et j'irai chercher dans mes placards voilà mais au moins comme ça là les encres sont rangées j'ai plus à tout sortir sur ma table parce que c'est ce que je faisais avant je sortais toutes mes encres sur la table et je regardais je me disais bon celle-là 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 et j'en mettais partout donc là ces choses réglées j'y verrai plus clair voilà donc j'espère que cette petite idée d'organisation vous a plu je me dis que c'est toujours bien de partager nos petites idées et puis comment dire pour s'organiser tout simplement entre scrappeuses autant partager nos idées pour pouvoir dire de s'y retrouver voilà et d'éviter d'acheter des doublons tant qu'à faire si on peut économiser des sous autant le faire voilà donc je vous fais des gros bisous les filles et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez bisous bisous à bientôt